A Miami, aux Etats-Unis, des détectives sont dépêchés sur la scène d'un cambriolage qui a mal tourné. C'est du moins ce que le meurtrier voulait laisser croire. Mais certains indices révèlent que le cambriolage n'était pas le mobile du crime. Un homme meurt dans l'incendie de son camion, mais la vraie scène du crime se trouve en fait à des kilomètres de distance. La criminalistique parviendra-t-elle à établir un lien ? Des enquêteurs sont aux prises avec un double homicide. Un témoin rapporte que le meurtrier ressemblait à un tueur ninja. Certains meurtriers tuent par haine, d'autres par passion, d'autres encore parce que c'est leur métier. C'est avec ces tueurs à gage que l'on signe un contrat meurtrier. Le 7 mars 1986, la police reçut un appel de la résidence de Stan et Joyce Cohen à Coconut Grove, en Floride. À 5h25 du matin, Joyce avait appelé le service d'urgence pour signaler qu'un intrus était entré chez elle. Son mari avait été tué d'un coup de feu pendant son sommeil. Stan Cohen, 52 ans, propriétaire d'une entreprise de construction, avait reçu quatre balles dans la tête. Il fut déclaré mort sur la scène du crime. On dépêcha les détectives de l'escouade des homicides à sa résidence. John Speer était responsable de l'enquête. Lorsque je suis arrivé sur la scène, j'ai rencontré Joyce Cohen. Elle a déclaré qu'il n'y avait que deux personnes dans la maison au moment où l'homicide s'est produit. L'expérience et ma formation m'ont appris que lorsqu'il y a deux personnes dans une maison ou une pièce et que l'une d'entre elles meurt, le premier suspect est automatiquement l'autre personne. Mais la loi ne l'entend pas ainsi. Speer allait devoir se fier aux indices pour découvrir la vérité. Pendant qu'une équipe d'experts examinait la maison des Cohen, Joyce fut emmenée au commissariat. Elle accepta qu'on vérifie la présence éventuelle de résidus de poudre sur ses mains. On prit sa déposition en attendant les résultats de l'analyse. Selon ses déclarations, Stan et elle-même avaient été réveillés par des bruits au rez-de-chaussée. Stan avait saisi son arme et ils étaient descendus voir ce qui causait le bruit. Ils avaient alors constaté que rien n'avait été volé. Soulagés, ils étaient retournés se coucher. Mais Joyce n'arrivait pas à se rendormir et était redescendue. Vers 5 heures du matin, elle avait reçu un coup de fil d'une amie du Colorado. Pendant la conversation téléphonique, elle avait entendu un bruit dans la cuisine et avait remarqué que le carreau de la porte était brisé. Elle avait alors raccroché, puis aperçu une silhouette dévaler l'escalier, puis sortir par la porte. Elle était montée vérifier si Stan était blessé et l'avait trouvée dans son lit, baignant dans son sang. Elle n'était pas parvenue à le réanimer et avait communiqué avec le service d'urgence. Je lui ai dit que sa version de l'homicide était incohérente et ça l'a agacée. Joyce Cohen exigea que l'équipe d'experts quitte immédiatement sa résidence et obtienne un mandat de perquisition avant d'y revenir. Elle refusait que quiconque ne touche au bien de son mari. Le détective Spear fut intrigué par cette réaction hostile. Elle en savait peut-être plus que ce qu'elle disait. L'équipe d'experts dut attendre pour poursuivre ses recherches dans la maison des Cohen. Le mandat de perquisition fut émis quatre heures plus tard. La police présenta le mandat à Joyce Cohen et l'équipe retourna à son enquête. La première étape consistait à prélever les empreintes digitales. Joyce fut convoquée à nouveau au commissariat pour la suite de son interrogatoire. Les analyses de ses mains étaient terminées et confirmaient qu'elle avait manipulé de la poudre explosive. Joyce Cohen avait une explication pour justifier la présence de poudre. Lorsqu'elle a découvert le corps de son mari mort dans le lit, elle a saisi le corps et un oreiller à plein bras. C'était, selon elle, la raison pour laquelle il y avait ce résidu de poudre sur ses mains. Les enquêteurs poursuivirent leur interrogatoire, mais ils constatèrent bientôt que sa version différait de celle qu'elle avait donnée lors du premier interrogatoire. Elle disait maintenant que, quand son amie du Colorado l'avait appelé, il était près de trois heures du matin et non cinq heures. Cela signifiait qu'il y avait un écart de deux heures entre l'intrusion du voleur et l'appel de Joyce au service d'urgence. Ces petites variantes dans sa déposition pouvaient ne rien vouloir dire ou au contraire faire toute la différence. Il était encore trop tôt pour le savoir. L'équipe recueillait encore des indices. Les policiers découvrirent une arme à feu dans le jardin. L'examen balistique démontra que c'était bien l'arme qui avait tué Stan Cohen. Comme cette arme lui appartenait, l'enquête semblait aboutir à un cul-de-sac. Sauf pour un tout petit indice. Sylvia Romans découvrit un fragment de papier mouchoir coincé juste sous la crosse de l'arme. Quelqu'un avait essuyé l'arme avec ce papier mouchoir. Il y avait donc une nouvelle piste. L'équipe recueillit des échantillons de papier mouchoir partout dans la résidence. Dans la corbeille de la salle de bain au bout du couloir, à l'opposé de la scène du crime, les experts découvrirent un papier mouchoir taché de noir. Il fut envoyé au laboratoire. L'enquête entourant Joyce Cohen n'avait pas permis à la police de Miami de découvrir beaucoup d'indices. Mais un mois après le meurtre de son mari, l'enquête prit soudain une tournure inattendue. Frank Maglion, un cambrioleur notoire dans la région, fut arrêté pour un autre crime. Il disposait d'informations à propos du meurtre de Cohen et voulait faire un marché avec la police. Nous avons appris que deux de ses acolytes et lui avaient participé à cet homicide et qu'ils avaient été payés par Joyce Cohen, l'épouse de Stan Cohen. Maglion connaissait certains détails que seule une personne présente sur les lieux pouvait connaître. Il était évident qu'il disait la vérité. Malgré ses aveux, il n'était pas sûr que Joyce Cohen serait inculpé pour meurtre. Qui, le jury, allait-il croire? La veuve éplorée ou le criminel de carrière? Speer n'était pas convaincu de disposer de suffisamment d'indices pour obtenir gain de cause. Pendant deux ans, il poursuivit les deux acolytes de Maglion, mais sans succès. Finalement, il fut obligé de baser son accusation sur les aveux de Maglion et les maigres indices recueillis dans la résidence des Cohen. Selon Maglion, Joyce l'avait rencontré, lui et ses deux complices, dans un restaurant pour planifier leurs coûts. Joyce avait tout prévu. Le but visé était de donner l'impression qu'il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné. Il devait arriver à la maison entre 2 et 3 heures du matin et utiliser l'arme de Stan pour le tuer. Un détail dans la version de Maglion intrigua la police. L'heure du meurtre. Les relevés téléphoniques indiquaient que Joyce avait alerté le service d'urgence à 5 heures et non 3 heures du matin. On pouvait également y voir que l'amie du Colorado avait téléphoné à Joyce juste avant l'appel au service d'urgence, soit vers 5 heures du matin. Il était étrange qu'elle ait attendu 2 heures avant d'appeler la police. Pourtant, elle avait également parlé de 3 heures du matin lors de sa seconde déposition. Cette différence semblait soudain prendre beaucoup d'importance. Les détectives soupçonnaient Joyce d'avoir attendu tout ce temps pour se créer un alibi. Ils poursuivirent leur enquête. Cette nuit-là, un voisin avait été réveillé par des bruits qui ressemblaient à des coups de feu. L'homme se souvenait d'avoir jeté un coup d'œil à son réveil. Il était 3 heures. L'information corroboreait la théorie de Speer. Mais pour déterminer l'heure de la mort, il faudrait extirper l'information de la victime elle-même, Stan Cohen. N'ayant eu aucune raison de douter de l'heure de la mort, le médecin légiste s'était fié à la déposition de Joyce Cohen et avait fixé la mort à 5h30. La victime enterrée, il serait à présent plus difficile de déterminer l'heure exacte de sa mort. Il ne restait plus que quelques photos prises au bureau du coroner à l'arrivée du corps. Quelques heures après le décès, le sang se fige dans le bas du corps. C'est ce qui provoque la lividité cadavérique. Cette accumulation de sang produit des marques rougeâtres caractéristiques. Le médecin légiste peut calculer l'heure de la mort en évaluant la coloration. Le médecin légiste de la poursuite apporta les photos originales en cours. La lividité était apparente. La victime avait bien été tuée vers 3h du matin et Joyce avait attendu 2h avant d'appeler la police, ce qui démontrait qu'elle avait fait partie du complot pour tuer son mari. Le témoignage de Maglion avait remis en question l'heure de la mort. Les photos de l'autopsie confirmaient ses déclarations. Les analyses du papier mouchoir démontraient l'implication de Joyce Cohen dans le meurtre de son mari. Maglion et ses deux complices étaient arrivés chez les Cohen à leur convenu. Joyce était réveillé et les avait fait entrer. Ils savaient déjà où se trouvait l'arme de Stanley. Ils se rendirent dans sa chambre. Ils lui tirèrent 4 coups de feu à la tête et prirent la fuite. Dans leur course, ils laissèrent tomber l'arme à feu. Joyce la ramassa, l'essuya avec un papier mouchoir, puis la jeta dans le jardin par la fenêtre. Peut-être s'était-elle mouchée ensuite avec ce même papier mouchoir avant de le jeter dans la poubelle de la salle de bain. Il était même possible que l'ami du Colorado l'ait appelé à une heure convenue afin de lui fournir un alibi. Malheureusement, l'ami avait appelé trop tard ou n'avait pas tenu compte des fuseaux horaires. Il y a en effet un décalage de deux heures entre le Colorado et la Floride. C'est son propre alibi qui l'avait trahi. Elle fut condamnée à 40 ans de prison pour meurtre et complot de meurtre. Frank Maglion fut condamné à 10 ans d'emprisonnement. Les deux complices de Maglion furent également accusés et condamnés à 39 ans d'emprisonnement. Les meurtriers s'illusionnent en croyant souvent qu'ils peuvent s'en tirer. Mais la dure réalité finit toujours par les rattraper. Par un samedi matin du mois d'août 1988, sur une route secondaire près d'Oklahoma City, un conducteur fut surpris d'apercevoir un camion en feu sur l'accotement. Il s'approcha du véhicule en flamme. Il fut horrifié par ce qu'il y découvrit. Un cadavre était assis à la place du conducteur, sa jambe pendait par la portière entrebâillée. Après que les pompiers euretaient un incendie, les policiers firent le bilan de la scène. Le véhicule était complètement détruit et un homme était mort. La police vérifia la plaque d'immatriculation du véhicule afin de déterminer l'identité du conducteur lorsqu'une femme appela le bureau du shérif. Son mari n'était pas rentré du travail. Marilyn Plants vivait à Oklahoma City. Elle déclara au shérif que son mari, Jim, qui était superviseur d'une salle de presse, aurait dû être rentré depuis deux heures. Elle était très inquiète car il n'était jamais en retard. Ils avaient mangé ensemble la veille. La soirée s'était déroulée comme d'habitude. Après le repas, il était parti travailler et n'avait pas mentionné qu'il arriverait plus tard le lendemain. La marque et le modèle du camion de Jim Plants correspondaient au véhicule incendié. On confirma également plus tard, grâce à sa dentition, qu'il s'agissait bien de lui. Les policiers devaient se rendre chez Marilyn Plants pour lui annoncer la triste nouvelle. Son mari était mort dans un accident tragique. Mais était-ce vraiment un accident ? Sur la chaussée, il y avait une tache de sang derrière le camion. D'après l'état du véhicule, il était impossible qu'un incendie ait pu être causé par un problème mécanique ou une cigarette. C'est le lieutenant Ralph Gibson qui menait cette enquête. Il y avait un chiffon partiellement brûlé dans le réservoir à essence, ce qui indiquait que quelqu'un avait tenté d'y mettre le feu pour faire exploser le véhicule. Il y avait de bonnes raisons de croire que le camion avait été incendié intentionnellement. L'autopsie confirma ses soupçons. Jim Plants avait subi un traumatisme à la tête et ses avant-bras étaient cassés. Le camion n'était pas entré en collision. La victime avait été battue, puis placée dans le véhicule. Ses poumons étaient emplis de gaz, ce qui indiquait que Plants était encore en vie au moment où on avait allumé l'incendie. Le cas fut reclassé. Il ne s'agissait plus d'un accident, mais bien d'un homicide. Mais avant de découvrir qui avait commis le crime, Gibson devait en découvrir le mobile. L'employeur de Plants déclara qu'il venait tout juste d'augmenter sa prime d'assurance vie de 50 000 à 290 000 dollars. Plants avait également une autre prime d'assurance de 20 000 dollars. Mort, il valait plus de 300 000 dollars. La bénéficiaire de l'assurance était Marilyn Plants, l'épouse de la victime. Il semblait peu probable que cette jeune mère ait pu ainsi battre son mari presque à mort et le hisser ensuite dans son camion toute seule. Les enquêteurs lui posèrent les questions d'usage à propos de leur mariage, de leur situation financière et des ennemis éventuels de son mari. Elle répondit à leurs questions machinalement. Elle ne fit mention ni d'un mobile, ni d'ennemis éventuels. Tout semblait indiquer que Plants avait été victime d'un acte de violence gratuit. Gibson poursuivit son enquête. Lorsque j'enquête sur un homicide, j'examine toujours systématiquement le passé de la victime et de ses proches. J'ai effectué une vérification de l'immatriculation de la voiture de Marilyn Plants et appris que la police l'avait interrogée environ une semaine avant l'événement. Le conducteur de la voiture s'appelait Clifford Bryson. Marilyn Plants occupait la place du passager. Un homme venait de voler un véhicule et la police voulait savoir s'ils avaient vu quelque chose. Bryson déclara qu'il croyait avoir reconnu le conducteur. C'était un homme du nom de Roderick Farris. Les enquêteurs de l'homicide n'avaient pas d'autre piste. Ils interrogèrent donc Farris. Ce dernier avait été emprisonné suite au vol du véhicule. Peut-être serait-il disposé à donner des informations en échange d'une peine plus clémente. Je lui ai demandé s'il connaissait Marilyn Plants et il m'a répondu oui. Il a dit qu'elle lui avait offert 10 000 dollars pour tuer son mari. Mais comme il était en prison, il ne savait pas si le meurtre avait eu lieu. Grâce à l'immatriculation de la voiture de Farris, les personnages de ce mauvais film policier commençaient à se dessiner. Selon ce dernier, Marilyn avait fait la même offre à Clifford Bryson. Bryson et Marilyn avaient une liaison. Ce dernier fut convoqué pour un interrogatoire. Il commença par déclarer qu'il n'était pas au courant de l'incident, mais bientôt, il passa aux aveux. Il savait que le meurtre allait se produire, mais ce n'était pas lui qui avait fait le coup. Le coupable s'appelait Clinton McKimble. Bryson fut arrêté pour complicité. Peu de temps après, Clinton McKimble fut également interrogé et arrêté. Il a avoué que Bryson et lui avaient été sollicités par Marilyn Plants pour tuer son mari Jim. Ils ont attendu à l'intérieur de la maison, l'ont battu à coups de bâtons de baseball, l'ont ensuite conduit inconscient au coin de la 50e avenue et Sooner, où ils ont incendié son véhicule. Les enquêteurs avaient de bonnes raisons de soupçonner Marilyn Plants du meurtre de son mari, mais ils devaient le prouver. Lors d'un interrogatoire, elle nia tout en bloc. On fit émettre un mandat de perquisition pour fouiller sa résidence. la présumée scène du crime. Il y avait un tapis qui semblait tout neuf. Ils recouvraient une moquette tachée par endroits et décolorée à d'autres endroits. Ils découpèrent la moquette qui semblait imprégnée de sang. Ils recueillirent des échantillons pour les envoyer au laboratoire. Il y avait également de fines gouttelettes sur les rideaux et les murs et deux bâtons de baseball tachés de sang dans le placard d'une chambre d'enfants. Bryson avait déclaré à la police qu'après avoir incendié le camion, les deux hommes étaient retournés à la maison de Marilyn. Comme leurs vêtements étaient tachés de sang, elle leur avait donné des vêtements de son mari afin qu'ils puissent se changer. Ils avaient mis leurs propres vêtements dans un sac et l'avaient jeté dans un ruisseau à environ un kilomètre de la résidence des Plants. Des policiers se rendirent sur les lieux afin de recueillir le sac en question. Les éléments de preuve recueillis dans la maison de Marilyn Plants et dans le ruisseau furent classés, étiquetés et envoyés au laboratoire de sérologie et d'ADN de la police d'Oklahoma City. Les experts examinèrent les traces de sang. Il fallait déterminer s'il s'agissait du sang de Jim Plants. Si c'était le cas, cela signifierait que Bryson et Mick Kimball n'avaient pas menti. Bien que certains indices risquaient de n'avoir aucune valeur, la résolution de l'enquête reposait sur les épaules de la chimiste légiste Joyce Gilchrist. Le détective Gibson m'a demandé de chercher des taches de sang sur ses vêtements. Elle utilisa un produit appelé Luminol qui détecte le sang et le fait luire sous un éclairage spécial. La solution doit être préparée juste avant le test et appliquée tout de suite. On la vaporisa sur les jeans puis on éteignit les lumières. Il y avait une faible lueur. Peut-être restait-il un peu de sang après tout. L'étape suivante consistait à déterminer si ce peu de sang contenait suffisamment de protéines. L'analyse d'ADN n'étant pas encore au point à l'époque, on procéda à l'analyse du groupe sanguin. Afin de le déterminer, Gilchrist colla des fils de jeans tachés de sang à l'aide de vernis à ongles. Ensuite, elle le rajouta du sérum anti-humain. Elle plaça le tout dans un incubateur pour la nuit. Le lendemain, elle procéda au test pour déterminer le groupe sanguin A, B ou O. Étonnamment, les analyses furent couronnées de succès. Malgré le séjour prolongé dans le ruisseau, il y avait assez de sang pour constater qu'il était du groupe A comme celui de Jim Plants. Les résultats étaient encourageants, mais cela ne voulait pas dire qu'il s'agissait bien de lui. Des millions de personnes sont de ce groupe sanguin. On procéda à un examen plus complexe pour déterminer le type d'enzyme présent dans le sang. Les chances que deux personnes aient le même ensemble d'enzymes dans le sang sont beaucoup plus minces. Des protéines furent ajoutées aux échantillons et soumises à un courant électrique. Les échantillons entrent en réaction en faisant apparaître des bandes claires et foncées. Si les bandes de l'échantillon correspondaient aux bandes produites par le sang de la victime, cela indiquerait qu'il s'agissait du sang de Plants. Les résultats étaient identiques. Le sang sur les jeans était celui de la victime. Les meurtriers n'avaient pas menti. Selon Bryson et McKimble, le meurtre s'était produit dans la résidence des Plants. Les échantillons recueillis semblaient corroborer ce fait. Mais Joyce Gilchrist devait le démontrer. Le sang recueilli sur la moquette, les murs et les rideaux n'étaient pas aussi visibles que celui des vêtements, mais il était en meilleur état. On procéda aux mêmes analyses. Les résultats étaient identiques. Le sang était bien celui de la victime Jim Plants. Il restait maintenant à Gibson à prouver que Marilyn avait comploté le meurtre de son mari. Elle fut convoquée pour un autre interrogatoire. Elle a tout nié. Elle a commencé par dire qu'elle ne connaissait pas Bryson et McKimble. Puis, pendant l'interrogatoire, elle a modifié sa version afin qu'elle corresponde aux éléments dont nous lui parlions. Elle s'est aperçue que nous en savions plus qu'elle pensait. Marilyn insistait sur le fait qu'elle avait dormi jusqu'à 8 heures du matin et qu'elle n'avait jamais entendu son mari rentrer à la maison. Elle n'avait pas entendu le bruit non plus. Si Bryson et McKimble avaient tué la victime dans sa maison, elle ne s'en était pas rendue compte. Le nouveau tapis chez Marilyn Plants permettrait peut-être à Gibson de prouver qu'elle mentait. Il était convaincu que Marilyn était impliquée dans le meurtre de son mari. Il lui faudrait maintenant découvrir depuis quand elle possédait ce tapis. Il fallait que j'arrive à prouver qu'elle avait acheté ce tapis. J'ai appelé le manufacturier et ce dernier m'a indiqué que son client principal était la chaîne de magasins Walmart. Il y avait une succursale à quelques pâtés de maison de la résidence de Marilyn. J'ai obtenu un mandat qui m'autorisait à consulter les relevés bancaires de Marilyn Plants et j'ai constaté qu'elle avait émis un chèque au nom de ce magasin le jour même du meurtre. Gibson rencontra le gérant du magasin qui sortit le reçu de l'achat de Marilyn. Le jour du meurtre, elle avait acheté une boisson gazeuse et un tapis. La transaction s'était faite à 9h11 du matin. L'achat de ce tapis démontrait que Marilyn Plants savait que son mari avait été assassiné. Selon la reconstitution de la police, Jim Plants était rentré du travail ce matin-là. L'amant de Marilyn, Clifford Bryson et son complice Clinton McKimble étaient déjà dans la maison. Ils attendaient le bon moment pour le rouer de coups. Pendant que Marilyn nettoyait la maison, les deux hommes avaient placé le corps de la victime dans son camion. Ils l'avaient conduit sur une route déserte, avaient arrosé le camion d'essence, puis l'avaient incendié. La victime aurait dû être morte, mais elle vivait toujours. Plants essaya d'échapper aux flammes, mais en vain. Le camion aurait dû exploser, ce qui aurait détruit des indices importants, mais le plan ne s'était pas déroulé comme prévu. Ces trois personnes ont planifié la mort de M. Plants pour toucher l'indemnité d'assurance. McKimble devait toucher 45 000 dollars, et le couple devait garder le reste de l'argent et partir au Texas pour y vivre. Marilyn Plants et Clifford Bryson furent condamnés à mort. Quant à Clinton McKimble, il fut condamné à la prison à vie. Il arrive souvent que des crimes parfaits échouent à cause des aveux d'un participant. une seule révélation peut détruire le meilleur alibi. C'était le soir du 25 septembre 1985. La fête juive du Yom Kippur venait de se terminer. Vera et Gérald Wundman avaient célébré l'événement chez la sœur de Vera à Bel Air en Californie. Le couple monta en voiture après avoir dit bonsoir à leurs hôtes. Leur appartement à Brentwood n'était qu'à environ 15 minutes de voiture. Ils ignoraient que quelqu'un les surveillait et qu'ils se dirigeaient tout droit dans un piège. Gérald Wundman était un self-made man. Il avait fait fortune dans l'industrie du plastique. Il était marié à Vera depuis 45 ans et le couple avait eu trois garçons et deux filles. à 67 ans Gérald venait de subir un pontage mais il était toujours en forme et il refusait de prendre sa retraite. Sa réussite lui avait bien sûr valu quelques ennemis. Les Wundman garèrent leur voiture dans le garage de leur immeuble vers 22h30. Mais ils n'en descendirent jamais. Les coups de feu attirèrent l'attention d'un des résidents de l'immeuble qui accourut pour voir de quoi il s'agissait. Il aperçut alors une silhouette voilée de noir prendre la fuite dans l'obscurité. Il alerta la police et donna une description de ce qu'il avait vu. Les détectives Richard Crotsley et Jack Holder de la police de Los Angeles furent assignés à cette enquête. Mon supérieur m'a rejoint chez moi. Il m'a avisé qu'il y avait eu un double homicide dans la partie ouest de Los Angeles. Le suspect avait été décrit comme étant un tueur ninja. Les médias s'emparèrent de cette affaire et parlèrent du fameux tueur ninja qui rôdait dans Los Angeles. Pour ajouter au mystère, on avait également découvert des empreintes de pieds nus sur la scène du meurtre. Le meurtrier n'avait toutefois pas eu recours à des armes martiaux mais plutôt à une arme à feu. Il était fort possible que l'accoutrement de ninja n'était qu'un déguisement et que l'empreinte de pied était laissée par un des témoins. Mais les médias continuaient à parler du fameux tueur ninja. Gérald avait reçu un coup de feu à bout portant. Quant à Vera, elle avait reçu deux balles. La police ne découvrit aucune douille, ce qui laissait à penser que l'arme utilisée était un revolver. L'analyse balistique confirma que l'arme utilisée était un Magnum 357, une arme particulièrement puissante. Le mobile du crime n'était pas clair. Le porte-monnaie de Gérald et les bijoux de Vera n'avaient pas été volés. Rien dans la voiture ne semblait avoir été déplacé ou volé. Selon Richard Crottsley, le double homicide semblait avoir été commis par un professionnel. Les tueurs à gage sont très difficiles à retracer parce qu'ils n'ont aucun lien avec la victime. Et comme la personne qui commande le meurtre peut le faire à distance et à tout loisir de se fabriquer un alibi, il est plus difficile de réussir à la faire inculper. Les détectives devaient mener leur enquête selon une double perspective. D'abord, il faudrait examiner les indices sur la scène du crime afin de découvrir l'identité du tueur, puis découvrir les ennemis de Woodman pour trouver qui avait pu engager le tueur à gage. Le ou les tueurs étaient entrés dans le garage en coupant la chaîne qui fermait la grille. Les policiers retrouvèrent deux bouts de maillons dans un cache-pot près de l'immeuble. Ce n'était pas grand-chose, mais peut-être cela leur permettrait-il de remonter jusqu'au tueur. À Los Angeles, on disposait de deux morceaux de maillons de chaîne dans l'enquête du double homicide des Woodman. Il n'y avait aucune empreinte digitale. On les apporta au département des enquêtes scientifiques du service de la police de Los Angeles afin de les examiner. On analysa les morceaux au microscope. Les imperfections et les égratignures sur les deux morceaux se complétaient. Cela signifiait qu'il s'agissait d'un seul et même maillon. Grâce aux marques laissées lors de la coupe, l'analyste en chef Bill Lewin put déterminer le type d'outils utilisés. J'ai procédé à quelques examens des pièces et déterminé que l'outil utilisé pour couper cette chaîne était une paire de cisailles. Pendant que l'on procédait aux analyses, la police tentait de découvrir le mobile du crime. Des voisins avaient informé la police que Gérald Woodman s'intéressait aux courses de chevaux et aux jeux d'argent. S'agissait-il d'une dette de jeu? Mais les détectives découvrirent que Woodman ne devait pas d'argent. Il aurait même plutôt eu de la chance de ce côté-là. La fille et la sœur de Vera révélèrent des informations très intéressantes. Elles sont rapidement venues nous dire que Gérald s'était disputé avec ses deux fils, Neil et Stuart Woodman. Ils voulaient reprendre les affaires de leurs pères. Les deux femmes étaient convaincues que Neil et Stuart avaient tué leurs parents. Gérald Woodman avait gravi les échelons un à un. Après son pontage coronarien, il avait confié la direction de sa compagnie de plastique, Manchester Products, à ses deux fils le temps de se remettre de l'opération. Pendant cette période, les deux fils avaient racheté la majorité des actions, excluant ainsi leur père. Gérald prit toutes ses économies pour tenter de racheter ses parts. Cette prise de pouvoir avait divisé la famille. Neil et Stuart n'étaient plus invités lors des réunions de famille et Gérald et Vera n'étaient plus autorisés à voir leurs petits-enfants. Cransley et Holder étaient à la recherche de nouveaux indices lorsqu'ils reçurent une visite inattendue. Deux anciens policiers de Los Angeles qui étaient devenus gardiens de sécurité se rendirent au service de police. Ils déclarèrent qu'un homme du nom de Steve Hornick, un employé de Neil Woodman, les avait récemment engagés pour qu'ils empêchent Gérald et Vera de voir leur petit-fils lors de sa bar mitzvah. Selon les deux ex-policiers, la consigne de Hornick était très sévère. On nous a dit que M. Hornick avait eu une réunion le matin de la bar mitzvah. Neil a demandé à Steve ce qu'il comptait faire si jamais son père se présentait à la bar mitzvah. Et Steve a répondu « Je vais le liquider ». Steve Hornick avait déjà été agent du service de police de Los Angeles, mais il avait été renvoyé après moins d'un an de service. Il vivait maintenant à Las Vegas et était surveillé par le FBI pour trafic de drogue. Le jour du meurtre, Hornick et son associé étaient venus à Los Angeles en avion et étaient repartis le lendemain. La présence de Hornick à Los Angeles le soir des meurtres était déjà un bon indice. Mais Los Angeles est une grande ville et Hornick pouvait être allé n'importe où. La police apprit alors que son frère Robert résidait à environ six kilomètres de la scène du crime. Nous avons découvert que Robert Hornick avait été impliqué dans un accident la nuit des meurtres à seulement un pâté de maison des homicides. La coïncidence était troublante. L'accident de Hornick s'était produit dans la ruelle derrière l'immeuble où vivaient Gérald et Vera Woodman. Le dossier de Robert Hornick indiquait également qu'il avait été interrogé par la police trois mois plus tôt pour avoir rodé près de l'immeuble de Vera et Gérald. C'était le jour de l'anniversaire de mariage des Woodman, une des rares occasions où Vera quittait l'appartement. Les enquêteurs pressentaient que les fils Woodman avaient engagé les Hornick pour tuer leurs parents. Mais les indices dont ils disposaient ne suffisaient pas. Les agents du FBI avaient déjà des relevés téléphoniques de Steve Hornick à Las Vegas. Il avait eu plusieurs communications avec son frère, d'autres à la résidence des deux fils Woodman ainsi qu'à leur bureau et aussi à des cabines téléphoniques près de la résidence des Woodman. Steve Hornick semblait avoir fait encore plus d'appels avant les meurtres. Nous avons examiné ces relevés. Il était évident que ces suspects étaient en contact. C'était suffisant pour obtenir un mandat de perquisition de l'appartement de Steve Hornick. Les détectives y découvrirent des agendas qui précisaient les activités de Hornick. Il avait changé les noms et écrivait en code mais les enquêteurs parvinrent assez facilement à les déchiffrer. La police apprit notamment à partir de ces agendas que Stuart Woodman avait engagé Robert Hornick pour cambrioler sa propre maison afin qu'il puisse toucher l'indemnité d'assurance. Il avait également volé et incendié sa voiture dans le même but. Si Steve Hornick était impliqué dans les meurtres, il n'avait pas été assez stupide pour l'écrire. Ses notes suggéraient cependant que son frère, Robert, était souvent son complice. Les détectives obtinrent alors un mandat de perquisition pour fouiller l'appartement de Robert Hornick situé à 6 km de la scène du crime. Ils y découvrirent une paire de cisailles neuves. Il était fort probable que Robert Hornick ait acheté ses pinces dans son quartier. Les enquêteurs interrogèrent la vendeuse de la quincaillerie qui se trouvait au bout de sa rue. Cette dernière confirma que ce type de cisaille pouvait couper un maillon de chêne. Elle reconnut Hornick sur une photo. Elle lui avait bien vendu la paire de cisailles. On envoya l'outil au laboratoire judiciaire afin de vérifier si c'était bien celui qui avait été utilisé pour couper la chaîne de la grille des victimes. Bill Whelan concentra son attention sur les minuscules rayures qui se trouvaient sur la lame. C'est un peu comme l'empreinte digitale de l'outil. Aucune autre pince ne laissera ces mêmes marques. Après son analyse, Llewelyn utilisa les pinces pour couper un morceau de plomb. Les stris des lames s'imprimèrent dans ce métal mou sans endommager la surface coupante de l'outil. Llewelyn compara ensuite les stris imprimés dans le plomb à celles qui se trouvaient sur le maillon. La preuve était irréfutable. Cette paire de cisailles avait bien coupé la chaîne. Les détectives travaillaient d'arrache-pied pendant six mois pour compléter leur enquête et faire inculper les frères Hornick et les frères Woodman. Ils eurent soudain un coup de chance. Un des associés des Hornick fut arrêté pour un autre crime. Afin de faire réduire sa peine, il avoua avoir fait le guet le soir où les victimes avaient été tuées. Selon lui, la commande provenait des deux frères Woodman. Il ne restait plus qu'à démontrer le mobile du crime. Les frères Woodman n'étaient parvenus à leur fin puisqu'ils avaient dépossédé leur père de sa société. Pourquoi, à moins que ce ne soit par pure et simple haine, avaient-ils voulu tuer leurs parents par la suite? Depuis que l'entreprise était sous leur contrôle, elle n'avait cessé de péricliter. Ils avaient même falsifié leurs livres comptables. Selon le détective Holder, ils étaient désespérés. ils avaient vidé la société de tous ses profits. La banque vérifiait leurs livres comptables. Ils étaient au bord de la faillite et ne pouvaient se résoudre à voir leur père constater leur échec. Dominés par la haine et la cupidité, Neil et Stuart Woodman avaient repris l'entreprise de leur père mais n'avaient réussi qu'à la détruire. Vera Woodman avait une police d'assurance-vie d'une valeur d'un demi-million de dollars payable à la société. Cette somme ne suffirait pas à régler toutes les dettes de Manchester Products mais c'était le dernier espoir des deux fils Woodman. Holder et Crotsley, aidés par l'expert Bill Willin, disposaient de tous les éléments pour les faire arrêter et condamner. grâce aux relevés téléphoniques, aux cahiers de notes, aux aveux d'un homme de main et aux maillons d'une chaîne, ils pouvaient reconstituer les événements de cette terrible nuit. Les preuves étaient suffisantes pour convaincre le jury. Neil et Stuart Woodman furent condamnés à la prison à vie pour conspiration. Robert Hornick fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et Steve Hornick à la peine de mort. Certains voleurs ont peut-être un code d'honneur mais ce n'est pas le cas des meurtriers. Dès qu'un problème survient, les coupables passent aux aveux et trahissent leurs partenaires. Le tueur à gage fera tout ce qu'il peut pour se tirer d'affaires. S'il accepte de négocier, il ne reste plus aux experts qu'à démontrer qu'il dit la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada